Bon après-midi à tous. Je vais parler français parce que je suis francophone, donc j'ai fait ma présentation au français. J'ai appris tardivement qu'on allait beaucoup discuter en anglais, mais voilà, je voulais juste vous dire bonjour en anglais. Salaam alaikum à mes collègues. Merci. Voilà, je vais aborder un sujet que j'ai déjà abordé à une conférence précédente. Sur lui, je suis heureux de parler après M. Ascari, qui a fait mention de ce projet dans sa présentation en parlant de l'Afrique. C'est celui du lac Tchad, qui a donné son nom au pays, le Tchad, mais qui n'est pas un lac Tchadien, mais un lac Africain, parce qu'il concerne beaucoup de pays. L'Institut Schiller avait organisé en février dernier une conférence sur les thèmes avec les BRICS pour un système gagnant-gagnant. A cette occasion, j'avais fait un exposé sur le projet de remise en eau du lac Tchad à partir du bassin du fleuve Congo. Donc je ne souhaite pas revenir sur la description détaillée de ce projet. Mais aujourd'hui, je vais juste faire un bref rappel. Et surtout, je voudrais aborder les enjeux qui sont liés et certaines controverses qui entourent ce projet. Ces controverses sont souvent inhérentes à tous les grands programmes d'infrastructures. Et pour finir, je voudrais faire le lien entre ce projet et le thème de notre conférence, à savoir reconstruire le monde à l'ère des BRICS. Donc la brève présentation du projet. Est-ce qu'on peut lancer la carte en image ? Voilà. Donc sur l'angle en haut, l'angle droit, c'est la carte de l'Afrique. Le petit point bleu au milieu, c'est le lac Tchad. La ligne bleue qui est aboutie et qui part vers le Congo, c'est le projet de dérivation des eaux du bassin du fleuve Congo, le lac Tchad. Et la zone en jaune, c'est en gros tous les pays affectés par le projet. C'est à peu près le quart de la superficie de l'Afrique. On peut laisser la carte. Le lac Tchad a été dans le passé un des plus grands au monde. Son bassin géographique est de 2 millions, plus de 2 millions de kilomètres carrés. Et son bassin actif est de plus de 900 000 kilomètres carrés. Il constitue encore une source importante pour la pêche, évidemment, mais aussi l'agriculture, l'élevage, pour une population directement liée à ses activités pour d'à peu près 30 millions d'habitants sur 6 ou 7 pays. Donc, les pays directement riverains du lac Tchad sont le Tchad, évidemment, mais aussi le Nigeria, le Cameroun, la République et le Niger. Les pays du bassin du drainage, il faut ajouter à cela le Soudan et la République centrafricaine. Le bassin géographique s'étend jusqu'en Libye et l'Algérie, qui sont concernés. Il y a un organisme qui gère les eaux du lac Tchad, qui s'appelle la Commission du bassin du lac Tchad, CBLT. Alors, la grande particularité du lac Tchad, c'est qu'il est situé à la limite du désert, donc à la frontière de la zone sahélo-saharienne, donc très important pour une région où le problème de l'eau est très crucial. Alors, le grand problème, c'est que le lac est en voie de disparition. En 1963, sa superficie était de 26 000 km² et actuellement, elle est moins de 2 000. C'est-à-dire qu'elle a été divisée par 13 à peu près. Et la tendance n'a pas l'air de s'arrêter. Donc, il y a un risque réel de disparition du lac Tchad. Et au début des années 80, un ingénieur italien, M. Marcelo Vicky, a lancé l'idée, pour résoudre le problème de la disparition possible de l'AC Tchad, de le recharger en eau, en faisant une déviation d'une partie des eaux du bassin du Congo à travers un canal. Bon, ce n'est pas un projet absurde parce que la distance entre le lac Tchad et le bassin du fleuve Congo est longue, mais les tributaires de l'AC Tchad et les tributaires du fleuve Congo sont très voisins dans la zone de séparation des eaux. Donc, il suffit en quelque sorte de faire un raccord entre les deux bassins et non pas faire un canal depuis le Congo jusqu'au Tchad, évidemment. Bon, son financement, évidemment, donc le projet a eu pour nom TransAqua, Trans pour transport et aqua, l'eau, en latin italien. Et depuis les années 80, ça n'a pas beaucoup bougé parce que le financement est hors de portée des pays concernés. Jusqu'en 2009, les efforts pour la recherche des financements ne concernaient pas la réalisation du projet, mais le financement de l'étude de préfaisabilité du projet. Donc, c'est pour vous dire la longueur du chemin. Alors, c'est pour ça que la conférence de février abritée par l'Institut Scheller, j'avais proposé à ce que ce projet, qui est impossible à financer par des moyens classiques actuels, soit en quelque sorte adopté, parrainé par les BRICS. Bon, j'avais développé ça, et à l'époque, je ne reviens pas. Alors, aujourd'hui, je vais parler un peu, comme je l'avais dit, des objections et des enjeux qui entourent ce projet. Donc, il y a beaucoup d'objections qui ont été faites, qui sont faites souvent à ce genre de projet. La première objection, c'est l'objection scientifique. Il y a des spécialistes qui doutent de la réalité de l'assèchement du lac Tchad, malgré la réalité visible, et qui pensent que c'est un phénomène cyclique, qu'on a déjà vu par le passé, le lac Tchad diminuer, presque disparaître, et puis revenir de façon naturelle. D'autres, comme une des explications, c'est l'activité humaine et le réchauffement climatique, d'autres scientifiques doutent du lien à faire entre le dessèchement du lac Tchad et ce réchauffement climatique. C'est vrai qu'il y a des périodes cycliques de rétrécissement et d'expansion. À l'ère quaternaire, la superficie du lac Tchad était de 360 000 km², à peu près celle de l'Allemagne actuelle. Mais c'était il y a 6 000 ans. Donc, évidemment, les temps géoliques sont très longs. Peut-être que dans 6 000 ans, on aura un grand lac, mais dans l'immédiat, les problèmes se posent. Il y a une autre deuxième objection, c'est l'objection environnementale. Il y a un côté idéologique, il ne faut pas le cacher, parce que des gens pensent que les grands projets surdimensionnés sont par essence mauvais. Ce qui a une part de réalité, parce que l'augmentation brutale de l'eau du lac Tchad et aussi des essais tributaires, ça va poser beaucoup de problèmes pour le riverain, des problèmes d'inondation, des problèmes de remise en cause de l'équilibre d'écosystèmes et tout ça. Sans compter les problèmes, même politiques, celui du droit foncier et tout ça. La troisième objection, c'est l'objection économique. Donc, le projet coûterait très cher. Il ne serait pas rentable. Alors, on la soulève pour la plupart de ces grands projets aussi. Alors, ce qui est curieux, c'est que cette objection a été faite dès le début, au moment où on ne savait pas combien ça coûtait. Donc, les gens disent, on ne sait pas combien ça coûte, mais ça sera trop cher de toute façon. Alors, parce que, évidemment, on a eu dans les années 70, en Afrique, ce qu'on appelait les éléphants blancs, des grandes réalisations industrielles de pure prestige qui ne sont pas rentables. Et les gens, certains, pensent qu'il ne faut pas refaire la même bêtise en faisant cette fois-ci des éléphants non pas blancs, mais des éléphants verts, en quelque sorte. Alors, la dernière objection, c'est celle de la gouvernance, qui est un peu sérieuse, à savoir, est-ce que les États ont la capacité de gérer des projets aussi gigantexes ? Alors, toutes ces élections, on parle de vérité, mais qui ne peuvent pas être des obstacles, mais qui peuvent être réglées par des mesures et des méthodes, surtout le problème de la faiblesse des capacités de gestion de nos États et le problème du financement. Et, enfin, ce que je voulais dire, c'est que le système de l'aide qui prévaut jusque-là, l'aide au développement ne peut pas financer ce genre de projet parce que ce n'est pas fait pour ça. Et puis, avec la crise qui a été décrite par plusieurs orateurs dans les pays donateurs, on voit mal débourser cela. Et le professeur Vicky avait remarqué que le conflit en Afrique coûte à peu près 20 milliards de dollars par an. Ce projet nécessite à peu près 2 milliards par an pour sa réalisation. Donc, il y a des économies à faire. Et je pense qu'il faut, en restant dans la philosophie de cette conférence et des BRICS, à savoir qu'il ne s'agit pas d'aider les gens, mais il faut reconstruire le monde. On peut trouver une légitimité politique d'abord, économique et surtout humaine pour ces projets. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada